Les 7 attitudes du tarologue Quelles sont les attitudes d'un bon tarologue ? Bonjour, je suis Hélène, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Tout d'abord, à quoi sert un tirage de tarot sur le plan psychologique ? Le tarot a plusieurs fonctions. Il est tout d'abord une œuvre de connaissances qui nous livre à travers un jeu de cartes une représentation symbolique du monde métaphysique qui fonde notre monde physique. Il nous aide à comprendre d'où nous venons et où nous allons. Il est en quelque sorte un petit microcosme, c'est-à-dire un petit monde qui correspond au macrocosme, au grand monde, l'univers. Cela nous permet de l'utiliser comme un outil de connaissance de soi et d'ouverture à son inconscient. Il peut aussi être utilisé comme un outil de projection. Lorsque vous observez une carte, à ce moment-là, vous allez projeter vos états intérieurs. A travers les tirages, le tarot est un outil d'accompagnement qui nous permet d'explorer une situation, sa problématique et ses solutions possibles. La pratique des tirages vous montre que lorsque vous tirez une carte à l'aveugle, vous allez prendre la carte qui correspond exactement à ce que vous êtes en train de penser. En fait, il y a un mécanisme de résonance qui s'installe. La méthode de tirage que je vous propose est pratiquée dans un esprit d'accompagnement. C'est une méthode de tirage qui permet d'explorer le problème de la personne qui consulte à fond et de rechercher avec elle les solutions possibles. Cette méthode se prête très bien à l'accompagnement d'une personne qui vient consulter pour résoudre une situation problématique, pour faire un choix et prendre une décision, ou encore pour explorer son mode de fonctionnement et orienter sa vie différemment, ou alors pour comprendre un blocage et trouver une ouverture, ou encore pour découvrir des réponses à un questionnement important. Alors, quelle est l'attitude à adopter pour réussir un tirage de tarot sur le plan psychologique ? En tant que tarologue, dans le cadre de ce type de tarot, il est important de veiller aux sept points que vous trouverez illustrés par sept lames du tarot. Ces sept points à respecter sont les suivants. Tout d'abord, votre écoute. Alors, lorsque vous écoutez, vous allez respecter des silences. La première condition pour qu'un tirage soit satisfaisant pour la personne qui vient consulter, c'est de rester à l'écoute. À l'écoute de ses réponses, à vos questions. À l'écoute des expressions de son visage. Et de son langage verbal et non verbal. La deuxième attitude, c'est l'attention à rester connecté au monde concret. Il peut arriver que les échanges soient trop conceptuels ou théoriques. Et à ce moment-là, ils n'auront pas d'effet. Il est important et nécessaire de faire préciser à la personne ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire, au moyen d'exemples concrets de situations vécues. Ou alors, ça peut être de projets bien définis. Une troisième attitude, c'est l'ouverture du cœur. Le tarologue garde une attitude bienveillante, ouverte et compréhensive. C'est une acceptation inconditionnelle de la personne et nécessaire. Si le consultant fait résonner chez le tarologue des émotions pénibles, ou bien des critiques à l'intérieur, il devra faire un travail sur lui, ou bien il peut encore déléguer son travail de tirage. Une quatrième attitude, c'est l'intégrité et le centrage. Pendant la séance, le tarologue se centre. Il se place complètement dans le moment présent, dans ce qui se passe. Il doit être totalement présent à lui-même, à l'écoute de ce qui est juste pour lui, en même temps qu'à l'écoute de l'autre. Il a en effet besoin de trouver les mots justes, et en étant présent à ses sensations, à ses sentiments et à ses émotions, il va activer son intuition. Une cinquième attitude, c'est l'écoute de son ressenti. Le ressenti vous informe de ce qui se passe chez le consultant, de ce qui se passe en vous, si vous consultez, et de ce qui se passe dans la relation. Quel jeu relationnel est en train de se mettre en place ? Généralement, il y a un jeu relationnel qui se met en place, et il n'est pas toujours évident de le définir, de le saisir. Alors, l'écoute simultanée du tarologue, de la personne qui vient consulter, et de la relation, cette triple écoute, représente une difficulté. En effet, le cerveau ne traite qu'une information à la fois. Donc, il va falloir, dans un premier temps, porter alternativement son attention sur soi, sur l'autre, et sur la relation. Mais cette opération peut être traitée par le cerveau de façon très rapide. Et avec cet entraînement, le tarologue parviendra plus facilement, et son deuxième cerveau situé dans le ventre, l'intuition instinctive, prendra le relais. Une sixième attitude, c'est l'abandon de tout pouvoir sur l'autre. Les séances de tirage du tarot sont, dans l'inconscient collectif, équivalentes à une lecture ou à un oracle. Et traditionnellement, le tarologue voyant ou médium donne la réponse à la question du consultant, ou bien il lui annonce ce qui se passera dans sa vie. Le tarologue prend ainsi un pouvoir sur le consultant qui est alors renforcé dans sa dépendance à la personne qui sait et à la recherche de sa propre sécurité, mais à l'extérieur de lui-même. Il est clair qu'il est hors de question pour moi de fonctionner de cette façon. Puisque je suis psychothérapeute, je considère le tarot comme un outil qui me permet d'accompagner le consultant d'une façon symbolique, profonde, riche et ludique. Le tarot informe et impressionne le subconscient. Il permet au consultant de faire des prises de conscience et d'avancer sur son propre chemin. Accompagner une personne, c'est se mettre à ses côtés, exactement là où elle se trouve maintenant. Cependant, nous sommes tous habitués par notre culture, par notre éducation, par le fonctionnement de la société, à fonctionner dans des rapports de pouvoir. C'est très habituel. Se retirer de ce mode de fonctionnement n'est donc pas facile et cela demande une grande vigilance et un lâcher-prise particulièrement sur notre propre importance en tant qu'accompagnant. En réalité, c'est le client qui sait. Il est indispensable d'en être convaincu pour éviter de manipuler l'autre. Le tarologue est là pour devenir un accoucheur de conscience et de vérité. Alors voici la septième attitude qui est très importante, la confiance absolue dans les ressources du consultant. Cette confiance découle logiquement de notre réflexion précédente. Même la personne la plus désarmée ou perdue possède en elle des ressources qu'elle ne connaît pas. Le rôle du tarologue, c'est de l'aider à reconnaître ses ressources. Les cartes lui montreront ses ressources et les symboles viendront s'inscrire en elle pour l'aider à retrouver ses atouts, ses qualités, ses capacités et ses talents. La physique quantique nous a appris c'est que l'objet observé dépend de l'observateur. Lorsque le tarologue observe le consultant comme une personne qui a en elle des qualités et des talents précieux, eh bien cette personne les trouvera. Mais s'il l'observe comme une personne démunie qui a besoin d'être menée, elle restera dans sa dépendance. Voici donc les points essentiels à respecter pour travailler avec le tarot de façon éthique et déontologique dans le respect de la personne. Le tarologue a donc besoin de s'entraîner régulièrement avant, pendant et après les séances. Avant, en regardant les sept cartes correspondant à ses sept conseils d'attitude. Pendant la séance, en mettant en place son témoin neutre, lui-même en tant qu'observateur, qui notera sa manière d'être, d'agir et de parler dans les situations de tirage. Et après, en se posant les questions suivantes Ai-je bien été à l'écoute ? Ai-je bien compris tout ce que le consultant m'a dit ? L'ai-je invité à descendre dans le concret de sa vie ? Ai-je eu une attitude chaleureuse et compréhensive ? Suis-je restée centrée ? À quel moment me suis-je décentrée ? Quelles ont été mes sensations, mes sentiments, mes émotions lors de la séance ? Ai-je veillé à mes réflexes de prise de pouvoir ? Les ai-je notées ? Et suis-je restée confiant dans les ressources de mon consultant ? Le tarologue a donc besoin de s'entraîner régulièrement et ces sept questions lui seront précieuses pour, après, par la suite, rentrer dans cette relation de façon intuitive et fluide. Donc, ces questions sont des clés, vraiment, pour réussir vos séances de tirage. Et si vous vérifiez vos réponses à cette question, eh bien, vous allez progresser très rapidement. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de laisser vos commentaires, de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis, si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux, vous pouvez le faire sur le lien qui est sous la vidéo. et je vous dis à la prochaine vidéo mardi prochain. A très bientôt ! A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada